Riek Macha, l'ancien chef rebelle du Soudan du Sud, a quitté Hatou Mekredi, où il vit en exil depuis qu'il a fui Juba en juillet dernier. À la suite de violents combats contre les forces de son rival Salva Kiir, il a déclaré se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux. C'est la première fois que Riek Macha s'exprime devant la presse depuis son départ forcé de Juba. Je suis parti du pays pour l'Afrique du Sud pour faire des tests, dit-il. Cela ne signifie pas que je ne suis pas guéri, je suis guéri par la grâce de Dieu, mais mon médecin personnel est en Afrique du Sud, je vais le rencontrer. Ensuite, je quitterai l'Afrique du Sud. L'année dernière, Macha est devenu vice-président d'un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir, mais il a fui Juba après des combats meurtriers contre les forces gouvernementales. C'était en juillet dernier. Nous avons été suppris par une attaque dans la zone où nous étions. Je me suis retiré de la région, mais les affrontements se sont poursuivis. Les violences se poursuivent dans de nombreuses régions du Soudan du Sud. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé sa préoccupation et averti que 100 000 personnes ont été piégées dans la ville de Yei, à 150 km au sud-ouest de Juba, une ville encyclée par les forces gouvernementales.